... Donc, cette controverse, sur le thème général qui est l'école entre révélation et élévation, dont la ministre nous a parlé tout à l'heure, après la première question sur le numérique, on pose une seconde qui est savoir et croyance, ou connaissance et croyance. Et c'est une question qui nous importe beaucoup, qui nous importe tous, évidemment. Est-ce que les croyances ont leur place à l'école ? Quelle croyance ? Comment ? Ou est-ce que l'école laïque est une école qui s'est fondée sur la substitution des savoirs aux croyances, chassant les croyances pour construire et transmettre ces savoirs ? C'est certainement pas aussi tranché que cela. Je suis ravi, sur ce sujet difficile, mais passionnant, d'avoir aujourd'hui avec moi, pour en discuter, Martine Daoust, qui est professeure des universités, qui travaille depuis de longues années et sur la question des neurosciences, mais qui a été recteur de Limoges et Poitiers, voilà, mal appris ma leçon, et qui a écrit un livre que l'on connaît tous et qui était très important sur la question de l'école, un livre un peu polémique qui prend partie, mais ce sont ces livres-là qui nous permettent aussi de réagir et de nous positionner. Et puis Philippe, Philippe Merieux, mon ami Philippe, qui revient en deuxième semaine, en deuxième année plutôt, pour notre bonheur à tous. Et donc, Philippe, je ne vais pas vous le présenter, Philippe, c'est Philippe, voilà. Il a apporté à l'école beaucoup de choses. Il a été contredit par les uns, adulé par les autres, aimé par beaucoup, dont je suis, mais en tout cas, il apporte toujours une note fine et intelligente au débat. Et donc, je vais tout de suite lui céder la parole pour une trentaine de minutes, Philippe. Tu me regardes de temps en temps, je te fais. Attendez, où est passé là ? Ah, il n'y en a plus ? On nous a volé le pupitre, donc... Alors là, vous... Non, mais alors... Non, non, j'allais... Vous imaginez... Qui a volé le pupitre ? Hein ? Ah non, on est bien, non, c'est bien, mais... Mais voilà, enfin... Ben oui, l'outil est important, vous avez raison. Bon, alors, Philippe, donc, tu... Voilà, tu es bien, tu es bien assis, tout va bien ? Tout à fait, excusez-moi de m'être levé, c'était sans avoir observé que le pupitre avait disparu. Bien, merci Alain, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, comme Alain vient de l'évoquer, la question, l'école entre croyance et connaissance est une question particulièrement difficile. Aussi, je vais me contenter d'ouvrir avec vous quelques pistes de réflexion. Et puis, bien sûr, au cours du débat, nous approfondirons tel ou tel aspect. Mais c'est évidemment un chantier qui reste un chantier sur lequel nous travaillons tous au quotidien. Alors, en introduction, je souhaiterais, parce qu'il est toujours intéressant de revenir un petit peu au passé pour éclairer le présent, rappeler un petit peu ce qu'ils font de notre école laïque et républicaine. Comme vous le savez, Jules Ferry n'a pas inventé ce qu'on appelle dans notre jargon universitaire la forme scolaire, c'est-à-dire la classe d'élèves du même âge et à peu près du même niveau qui font la même chose en même temps. C'est une invention qui lui est d'au moins 50 ans antérieures. C'est une invention de Guizot. Mais en revanche, Jules Ferry a institué quelque chose d'absolument fondamental qui est le principe de laïcité de cette structure scolaire. C'est moins Jules Ferry, d'ailleurs, qui a théorisé la laïcité que son directeur de l'instruction primaire de l'époque, Ferdinand Buisson. Ferdinand Buisson, dont l'oeuvre est absolument exceptionnelle, remarquable. Vincent Péillon l'avait d'ailleurs en un temps vulgarisé d'une manière extrêmement pertinente et nous avons le plaisir avec Pierre Nora de republier dans quelques semaines maintenant dans la collection bouquins, petite virgule de publicité, le dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire ou en tout cas l'essentiel de ce dictionnaire puisqu'il est véritablement très volumineux. On ne saurait mieux faire donc que de remonter un peu à Ferdinand Buisson pour s'inspirer ou en tout cas pour comprendre quel a été à l'origine le principe de la laïcité. Ferdinand Buisson est très clair, il dit que la laïcité, c'est le fait d'appliquer à l'école le régime qui a prévalu dans toutes les institutions sociales depuis la Révolution. Il cite l'armée, il cite la justice, mais il insiste beaucoup sur l'état civil et sur le passage d'un état civil religieux à un état civil laïque, républicain. Il parle de sécularisation de l'école et il souligne l'importance, dit-il, de séparer le spirituel et le temporel, il utilise ces deux termes, sans disqualifier ni l'un ni l'autre. Il précise à de très nombreuses reprises dans ses interventions devant les instituteurs, dans ses articles, dans ses ouvrages, que la laïcité à aucun moment n'a vocation à abolir la croyance. Et Jules Ferry lui-même, dans une préface à un ouvrage de Ferdinand Buisson, souligne que la laïcité est le règlement d'une question de compétences effectuée à la fois pour le plus grand bien de la foi comme pour le plus grand bien de la raison. C'est intéressant de se souvenir de cela, c'est intéressant en particulier parce que les fondateurs de la laïcité n'ont jamais, et il faut se le rappeler, confondu la laïcité et l'athéisme, où la laïcité est le culte d'une rationalité toute puissante. Alors que veut dire Jules Ferry et que précise Ferdinand Buisson quand il souligne que la laïcité c'est la séparation de l'intérêt réciproque de la foi et de la raison ? Eh bien, il considère que la foi a sa légitimité, que les croyances doivent être garanties par l'État et leur expression doit pouvoir être garantie dès lors évidemment qu'elles ne troublent pas l'ordre public et ne compromettent pas l'unité de la République. Ce sont des citations et vous les avez bien évidemment reconnues. Il faut donc maintenir cette possibilité-là tout en instituant le langage de la raison et en en faisant le fondement et pas simplement la fondation de l'école. La raison, disent-ils, c'est le langage qui permet aux humains de faire société au-delà de leurs croyances et sans contraindre quiconque à les abdiquer. Il y a donc une sorte de dialectique si on lit le dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire entre les croyances qui relèveraient de la diversité des personnes, des groupes humains, des communautés, on dirait aujourd'hui, et l'unité qui relèverait elle de la raison autour de connaissances stabilisées par des démonstrations. L'hypothèse de Ferdinand Buisson, c'est qu'il y a d'un côté ces croyances qui divisent mais qui ont leur légitimité et qui contribuent des ciments communautaires qui ont droit d'exister et de l'autre côté une raison qui stabilise des connaissances objectives, deux et deux font quatre, nul ne peut dire le contraire et c'est cela qui fait que quelles que soient nos croyances, nous pouvons nous retrouver et construire ensemble une république. Elie Péco, qui est le frère de Félix Péco, dans un article très important du dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, précise ce qu'il entend par connaissance, en l'opposant à croyance. Il dit, il ne s'agit rien de moins que de fonder dans l'enfant ce que nous appelons l'esprit scientifique, c'est-à-dire l'habitude du libre examen, cette pratique du doute préalable et de la recherche personnelle. Alors on aurait évidemment à analyser cette citation, on y trouverait des répercussions de ce qui se passe dans la vie scientifique et sociale de l'époque, en particulier le discours sur la médecine expérimentale de Claude Bernard, on parle d'esprit scientifique, mais aussi à travers le libre examen, l'émergence, grâce à Ferdinand Buisson, entre autres, de la pensée protestante qui vient contrecarrer une sorte de cléricalisme catholique du tout oralité pour introduire la liberté de rechercher soi-même ses sources, de les confronter et d'accéder librement à ce qu'on considère comme la vérité. Il y a une vraie querelle pédagogique absolument fondamentale entre le catholicisme et le protestantisme qui traverse tout le XIXe siècle et qu'on comprend parfaitement bien quand on comprend que le catholicisme est la religion du micel et le protestantisme la religion de la Bible. La différence entre le micel et la Bible vous la connaissez le micel est un ensemble de textes choisis par les clercs pour chaque jour de la semaine et chaque dimanche de l'année c'est le clerc qui choisit c'est le clerc qui décide de leur interprétation c'est le clerc qui explique qu'est-ce qu'on doit lire et comment on doit le comprendre alors que la Bible c'est un texte qui est librement mis entre les mains des fidèles qu'ils feuillettent librement à leur gré dont ils discutent librement de l'interprétation et qu'ils ont le droit de discuter entre eux en confrontant ces interprétations parce qu'il n'y a chez les protestants ni imprimature ni l'obstable et quand Ferdinand Buisson propose d'introduire la lecture il le fait au nom et il le dit clairement dans un certain nombre de ses textes de ce qu'il a appris je le cite de ses compagnons de protestantisme quand il était en exil au bord du lac de Genève alors quand il explique séparons les savoirs de la croyance il esquisse une méthode pour cela il esquisse une méthode dont on trouve le résumé le plus clair et le plus fort dans l'article leçon de choses du même dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire Jules Ferry explique pardon Ferdinand Buisson mais on peut légitimement les confondre tant ils sont proches et l'un s'inspire de l'autre et l'autre nourrit le premier Ferdinand Buisson explique que si le maître apporte en classe une balance Robert Valls ou un faisant empaillé ça n'est absolument pas pour distraire les élèves c'est dit-il et ça c'est très important pour que les élèves n'aient pas à le croire sur parole parce que Ferdinand Buisson est parfaitement conscient qu'on ne peut pas séparer les savoirs et les croyances si par ailleurs on impose nos savoirs aux élèves comme des croyances parce que si on impose nos savoirs aux élèves comme des croyances ce sera croyances contre croyances donc le maître n'incarne pas une croyance fuste la croyance en la raison et en la science il incarne une réalité dont l'élève doit pouvoir s'emparer que l'élève doit pouvoir construire sous ses yeux et que l'élève doit pouvoir vérifier et Ferdinand Buisson insiste beaucoup en disant qu'on ne formera des citoyens que si cette démarche expérimentale scientifique d'observation raisonnée est systématisée dans toutes les classes et dans toutes les disciplines il ne dit pas simplement en sciences physiques en sciences expérimentales ou ceci il dit et dans toutes les disciplines alors on pourrait s'appuyer là-dessus pour proposer une pédagogie pour la laïcité aujourd'hui on pourrait effectivement suivre cette intuition de Ferdinand Buisson qui dit ailleurs et cette phrase me paraît extrêmement importante à l'école qu'on soit maître ou élève on justifie on justifie c'est-à-dire il n'y a pas de parole que le maître ou l'élève la prononce qui ne doivent être justifiés par celui qui la prononce et cette justification dit Ferdinand Buisson est ce qui structure la raison comme principe régulateur il emprunte ce terme à Kant évidemment de l'institution scolaire alors cette description a un caractère idéal et on a envie d'y adhérer spontanément mais dès le 19ème siècle et dès Ferdinand Buisson il y a des objections et des débats autour de cela et même au sein du dictionnaire l'intérêt du dictionnaire d'ailleurs c'est qu'il représente ces débats d'une manière très vivante très vivace Comperet attaque Ferdinand Buisson qui attaque Pécaud qui réattaque Comperet il débattent le dictionnaire n'est pas quelque chose qui consisterait à un dogme unique qui s'imposerait aux enseignants c'est un ensemble de points de vue scientifiques ou philosophiques qui sont proposés aux enseignants pour constituer une culture commune qui n'est pas exempte de contradictions et de controverses Alors quels sont les problèmes qui se posent dès ce moment là Buisson en pose un lui-même quand dans l'article sur la morale il précise ce qu'il appelle la référence à la raison et qu'il la distingue du culte de la logique c'est un peu compliqué de distinguer la raison du culte de la logique il ajoute même si le culte de la logique fait proscrire à l'enseignant toute allusion à la morale à la philosophie et aux idées qui président à l'instauration de la république ça n'est fini de notre enseignement national il dit même si l'enseignant se réfugie dans ce qu'il appelle le culte de la logique il devient un instituteur machine c'est une expression même de Ferdinand Buisson il laisse donc entendre que derrière cette distinction entre la connaissance et la croyance il y a une croyance une croyance dans cette distinction et dans le caractère fondateur de cette distinction donc chasser la croyance elle revient au galop et c'est pas pour rien que le titre de l'ouvrage donné par Vincent Payon à son étude sur Ferdinand Buisson s'appelle la foi laïque la foi laïque ce qui peut paraître un oxymore puisque ça associe la foi et la laïcité qui est traditionnellement référé au culte de la raison mais qui ne l'est pas fondamentalement dès lors que la raison peut rendre de tout sauf du fait qu'on dit que c'est la raison qui rend compte de tout ce qui n'est évidemment pas une affirmation raisonnable alors on a déjà là un premier problème et vous allez voir qu'il n'est pas aussi facile que ça à résoudre il y a un deuxième problème que Buisson pointe assez facilement et pour lequel il nous donne des exemples que je n'aurai pas le temps de développer ici dans lequel il nous montre qu'au fond les connaissances et les croyances sont tellement imbriquées dans nos représentations nos conceptions qu'on peut travailler à les séparer dans un travail qu'on appellerait aujourd'hui d'objectivation mais que cette séparation là est plus une démarche qu'une catégorisation définitive donc c'est une démarche qui travaille mais il dit quelque part où il laisse entendre ce n'est pas tout à fait sa formule mais je crois qu'il se reconnaîtrait dedans en tout cas qu'il ne se révolterait pas dans sa tombe il dit qu'il reste toujours un peu de croyance dans la connaissance et qu'il y a toujours un peu de connaissance dans la croyance et que donc l'effort que l'on fait pour désintriquer la croyance et la connaissance est un effort mais qu'on ne pourra probablement jamais faire un espèce de classement de colonne en disant ici il y a les croyances de l'autre côté il y a les connaissances et s'en satisfaire d'une manière définitive et puis il y a un autre élément qui fait l'objet d'un texte très intéressant qui est le commentaire par compéré d'une conférence pédagogique de Ferdinand Buisson en particulier quand compéré lui dit à propos de la leçon de choses mais monsieur Buisson c'est relativement bien ce que vous dites là qu'il faut que l'élève vérifie que ce que vous lui dites c'est pas simplement une croyance mais c'est réellement quelque chose qu'il peut observer que vous pouvez lui démontrer que lui-même pourra ensuite démontrer aux autres c'est bien mais d'une part c'est totalement irréaliste vous pourrez jamais le faire sur la totalité de ce que vous enseignez et d'autre part vous faites vous écartez de l'enseignement ce qui est un des éléments constitutifs qui est la confiance que l'enfant doit avoir dans l'adulte dans le fait que l'adulte lui transmet des connaissances et non pas des croyances parce que si le maître est à chaque instant dit compéré en situation d'expliquer que ce qu'il dit c'est pas une croyance c'est une connaissance il n'aura plus le temps de rien enseigner c'est pas une petite objection c'est une objection intéressante alors je voudrais après cette introduction historique rentrer dans le vif du sujet et me demander me demander d'une part quelles sont les perspectives pédagogiques que l'on peut retenir aujourd'hui et d'autre part à partir de ces perspectives pédagogiques évoquer quelques problèmes qui me paraissent plus relevés du domaine de l'anthropologie d'ailleurs que de la pédagogie alors quelle perspective pédagogique je crois qu'on peut suivre relativement encore Ferdinand Buisson et que sa leçon est toujours une leçon d'actualité dès lors que l'on met en place une démarche expérimentale au moins de temps en temps c'est à dire que sans la systématiser on permet quand même aux enfants et la main à la patte à laquelle on faisait allusion tout à l'heure c'était précisément cela on permet au moins aux enfants de comprendre la nature de l'expérimentation scientifique et la nature des savoirs que cela représente je crois qu'il y a là quelque chose de très fécond j'étais récemment à Limoges que vous connaissez madame donc où j'ai eu la chance de travailler avec des collègues de sciences de l'éducation qui sont en milieu pénitentiaire et qui propose aux jeunes incarcérés de 16 à 18 ans un module de 15 heures 3 heures par jour pendant que 5 jours 2 fois 1 heure et demie sur Galilée où il leur raconte l'histoire de Galilée et où il leur fait faire les expériences de Galilée y compris il les fait monter en haut du Mirador et jeter une boule de pétanque et un doudou en peluche pour vérifier que c'est bien la boule de pétanque qui arrive la première mais non quelle que soit la masse les deux corps tombent à la même vitesse et donc là ces jeunes découvrent m'expliquaient-ils qu'il y a des vérités qui sont contre-intuitives et que ça les déstabilise ça nous renvoie d'ailleurs à quelque chose de très important que j'ai retrouvé récemment dans un ouvrage qui vient de paraître du prix Nobel d'économie Daniel Kahneman qui a étudié les décisions économiques et qui a étudié la différence entre ce qu'il appelle les systèmes de pensée système 1 et système 2 alors c'est vraiment très très intéressant qu'est-ce que c'est que le système 1 et système 2 le système 1 c'est la pensée immédiate et spontanée si vous sortez de cet amphithéâtre et que vous retrouvez une contravention sur votre pare-brise votre système 1 va ne faire qu'un tour c'est-à-dire que vous allez vous mettre en colère pester etc pour les jeunes femmes qui sont ici si je leur évoque Brad Pitt ou pour les hommes Sandra Bullock c'est leur système 1 qui se met en route immédiatement et leur fantasmatique personnelle qui s'active c'est un système de pensée rapide c'est un système qui intervient spontanément et qui explique d'une manière très précise qu'Hanman fonctionne automatiquement et rapidement avec peu ou pas d'efforts et aucune sensation de contrôle délibéré c'est ce qui nous fait prendre la plupart de nos décisions mais il montre qu'il y a aussi un système 2 qui lui a pour caractéristique de nécessité de l'attention de la concentration qui n'est pas compatible avec d'autres activités si par exemple je m'interromps actuellement et que je vous demande de multiplier mentalement 17 par 24 vous allez consacrer de l'énergie psychique à faire ça un petit peu pendant que vous faites ça vous ne ferez pas autre chose c'est à dire que vous passerez au système 2 ce que Hanzman définit en disant le système 2 accorde de l'attention aux activités mentales contraignantes qui le nécessitent y compris des calculs complexes le fonctionnement du système 2 est souvent associé à l'expérience subjective de l'action du choix et de la concentration alors je vous passe le détail le livre est très intéressant parce qu'il analyse toutes les décisions qui se prennent en matière économique et il montre que toute notre économie est fondée sur la confusion entre le système 1 et le système 2 et que c'est en partie pour ça que les décisions économiques nous ont emmené dans le mur mais au-delà de cela ça m'a intéressé en termes de ce qui peut se passer dans une démarche expérimentale en classe au fond notre travail c'est le commutateur qu'est-ce qui fait passer du système 1 au système 2 de la pensée intuitive spontanée rapide à une pensée réfléchie à une pensée du sursis à une pensée qui se développe dans la temporalité et qui élabore de la compréhension or le problème c'est que nous n'avons pas de commutateur miracle donc que nous construisons des situations dans lesquelles ce commutateur fonctionne plus ou moins bien et que tout notre travail dans la démarche expérimentale c'est de faire fonctionner ce commutateur alors je n'ai pas rentré dans le détail je vois que je n'ai pas le temps mais il y a un certain nombre d'outils pour ça on peut donc utiliser la démarche expérimentale et je crois que c'est un pas que l'on fait en avant vers la laïcité nos collègues de Grenoble me disaient nous ne sommes pas sûrs que les jeunes pour une part musulmans pour une autre part catholiques parce que gens du voyage mais tous dans une conception extrêmement intégriste et 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 traditionnaliste de la religion vont parce qu'ils ont étudié Galilée abandonner du jour au lendemain cette espèce de foi dans des idéaux mystico-diaboliques mais on fait vaciller un certain nombre de choses et on installe peut-être la possibilité d'un questionnement d'ailleurs il donne des anecdotes extrêmement riches sur l'émergence de ce questionnement mais il montre que ce questionnement ne peut réellement véritablement faire basculer la compréhension que s'il passe par une forme de débat argumenté et que s'il passe également par une forme de formalisation par l'écrit et même avec des jeunes qui ne savent pas ou très mal écrire ils les contraignent à avoir un cahier des découvertes sur lesquelles ils écrivent ce qu'ils découvrent régulièrement tous les quarts d'heure ou toutes les 20 minutes même si ce n'est pas parfaitement écrit ils passent du temps ensuite à le corriger pour formaliser cette dialectique qui était déjà évoquée par Henri Marion entre une pédagogie de la découverte et de l'exploration et une pédagogie de la formalisation je crois qu'on pourrait s'inspirer de cela pour multiplier ce type d'activité dans les classes on pourrait développer des débats argumentés avec des protocoles rigoureux il en existe de nombreux les ateliers philo etc il y a un autre élément qu'on pourrait développer auquel je crois beaucoup pour ma part je l'avais brièvement évoqué l'an dernier c'est la lecture littéraire j'ai lu récemment avec un plaisir infini le dernier livre d'Hélène Merlin-Cajmane qui s'appelle Lire dans la gueule du loup qui s'intitule Lire dans la gueule du loup avec un sous-titre très beau qui est Essai sur une zone à défendre la littérature et qui est un livre qui récuse la thèse de Barthes de ce qu'on appelle en didactique ou en linguistique la fiction référentielle c'est-à-dire l'idée que quand on lit un texte on le lit en tant qu'oeuvre littéraire en pensant que on travaille le style on travaille la construction du langage mais on fait abstraction d'une référence et on assume le fait qu'il n'y a pas de référentiel extérieur à cette oeuvre littéraire et elle construit contre cette hégémonie de la fiction référentielle une thèse qu'elle appelle la thèse du partage transitionnel dans le cadre de ce qu'elle décrit comme étant la lecture avec et elle explique comment on ne peut pas se contenter de travailler les textes sur le plan linguistique stylistique etc elle prend un exemple qui est absolument fabuleux qui est l'exemple d'un petit poème en prose de Baudelaire qui s'appelle Le mauvais vitrier qui est un très célèbre petit poème en prose de Baudelaire où Baudelaire raconte mais je vais le faire très vite qu'il habite dans un quartier sordide dans une mansarde sordide il fait venir un vitrier et il demande à ce vitrier s'il a des vitres rouges, bleues, jaunes, vertes parce que lui dit-il il faut absolument repeindre ici la misère et donner des couleurs au monde alors le vitrier évidemment lui dit qu'il n'a pas de vitres rouges, vertes, jaunes etc. donc Baudelaire s'énerve il le pousse le vitrier tombe dans l'escalier il casse une partie de ses vitres et quand le vitrier est en bas et bien Baudelaire lui jette un pot de fleurs ce qui fait que le vitrier s'écroule on ne sait pas d'ailleurs s'il meurt et qui casse toutes ses vitres et Baudelaire termine ce petit poème en prose en disant ces plaisanteries nerveuses ces Baudelaire ne sont pas sans péril et on peut souvent les payer cher mais qu'importe l'éternité de la damnation à qui a trouvé dans une seconde l'infini de la jouissance qu'importe l'éternité de la damnation à qui a trouvé dans une seconde l'infini de la jouissance et Hélène Merlin-Cachemann explique qu'elle fait lire ce texte à des élèves de cinquième et si elle s'en tient aux instructions officielles elle va travailler sur la construction du texte elle va travailler sur l'utilisation des mots sur les métaphores sur toute une série de choses extrêmement complexes il y a même des noms que je ne connais pas mais que les linguistes connaissent sûrement ce texte étant fondé enfin je vous le trouverai à un autre moment peu importe bon et à aucun moment dans les manuels qui étudient ce texte on évoque la question morale que pose ce texte alors évidemment cette question morale pour le spécialiste de Baudelaire elle n'existe pas puisque c'est une métaphore les vitres doivent repeindre comme le poète repeint la réalité etc. sauf que pour les élèves la question morale elle se pose c'est-à-dire est-ce que réellement Baudelaire a le droit de précipiter dans l'escalier ce pauvre vitrier bon et il dit elle dit on a probablement trop centré l'étude de la littérature sur ce refus systématique de la fiction référentielle alors que probablement il aurait fallu et c'est ce qu'elle propose mettre en place une dialectique entre la participation d'une part et la distanciation d'autre part pour que cette littérature-là soit aussi une occasion de découvrir pour l'enfant quelque chose qui relève de l'empathie quelque chose qui relève de la découverte qu'on a beau être différents les uns des autres on est tous fait de la même patte parce qu'on partage les mêmes émotions c'est ce qu'elle appelle d'un mot que je n'aime pas beaucoup parce qu'elle ne veut pas employer vraiment le mot empathie parce qu'il connote compassion elle appelle ça le consentiment le fait de sentir ensemble consentiment et je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant là-dedans que moi personnellement je propose depuis plusieurs années qui est de travailler sur l'oeuvre littéraire de travailler sur l'oeuvre de culture parce que ça peut être toutes les oeuvres artistiques pour y découvrir ce en quoi elle résonne par rapport à chacun et elle permet d'accéder à une empathie à l'égard des autres qui nous fait tous partie prenante en dépit de nos différences de l'humaine condition nous sommes partie prenante de l'humaine condition et la littérature nous aide à l'entendre Martha Nussbaum que j'évoquais l'an dernier le démontre remarquablement dans les émotions démocratiques alors on peut faire tout ça on peut faire de la démarche expérimentale on peut faire du débat argumenté on peut fréquenter les oeuvres littéraires et on peut grâce à ça aller vers des connaissances qui unissent qui fassent du commun et qui ne soient pas nécessairement des croyances qui divisent on peut le faire mais ça marche pas tout le temps parce que le phénomène nouveau excusez-moi si je suis un peu politiquement incorrect en le disant c'est qu'il y a un certain nombre d'élèves pour lesquels tout ça c'est du baratin il y a un certain nombre d'élèves qui résistent à tout ça il y a une pédagogie qui peut être mise à un échec parce qu'il y a des élèves pour lesquels les savoirs scolaires quels qu'ils soient sont d'emblée destitués ça nous renvoie d'ailleurs à la grande question que posait Platon au tout début de la république comment faire entendre raison à celui qui n'a pas choisi la raison et ça nous renvoie à une anecdote que je cite parfois qui est l'anecdote de Claude Lévi-Strauss qu'il raconte dans la pensée sauvage au tout début quand il étudie la manière dont les hommes qu'on dit primitifs utilisent les plantes il explique que ces hommes qu'on dit primitifs vivent à côté de plantes qui sont extrêmement nutritives et savoureuses mais qu'ils les négligent qu'ils ne les mangent pas et qu'ils font des kilomètres dans les forêts pour aller chercher des plantes absolument catastrophiques et désagréables dont ils font des concoctions nauséabondes et Lévi-Strauss explique cela et il ajoute à la fin de cette explication alors je cherche la phrase exacte de Lévi-Strauss la voilà c'est ainsi que des sauvages peuvent passer à côté des baies sauvages et savoureuses sans les toucher et faire par ailleurs des marches harassantes dans la forêt pour cueillir des plantes sacrées dont ils font des concoctions nauséabondes et il souligne c'est effectivement parce que chez eux les plantes ne sont pas connues parce qu'elles sont utiles elles sont déclarées utiles parce qu'elles sont connues donc l'utilité et la fonctionnalité de quelque chose sont eux-mêmes surdéterminés par leur place symbolique dans l'univers de pensée de la personne c'est-à-dire c'est la place que le savoir scolaire occupe dans l'univers symbolique de l'élève qui dans un certain nombre de cas je ne dis pas dans tous bloque l'accès au savoir scolaire et fonctionne comme une espèce de barrière qui disqualifie tout savoir scolaire a priori pour plagier Lévi-Strauss je dirais les savoirs scolaires pas les connaissances les connaissances c'est la déclinaison de ces savoirs les savoirs scolaires ne sont pas connus parce qu'ils sont utiles ils sont déclarés utiles et donc investis par les élèves parce qu'ils sont d'abord connus c'est-à-dire parce qu'ils retrouvent une place dans leur univers symbolique psychologique et mental personnel et ça ça nous pose un vrai problème ça nous pose un vrai problème parce que cela nous ne savons pas véritablement le travailler nous ne savons pas travailler face à des enfants qui nous disent a priori j'en ai rien à faire ça ne m'intéresse pas de toute façon à créer le monde et tout le reste ça n'a aucune importance et nos savoirs en restant sur la seule scène scolaire rationnelle comme des connaissances éternelles et immuables pour parler comme Descartes sous l'autorité duquel nous devisons aujourd'hui ces savoirs de la scène scolaire n'ont pas de chance de devenir attractifs pour eux s'ils ne s'inscrivent pas dans ce que j'ose appeler une forme de mythologie de la connaissance s'ils ne sont pas habités par des forces qui les dépassent et si d'une manière ou d'une autre la rationalité qu'ils mettent en oeuvre ne s'inscrit pas dans une configuration mentale nouvelle qui soit assumée et partagée par eux pour dire les choses d'une manière un peu différente nul ne choisit la connaissance une connaissance si elle ne s'intègre pas dans sa construction identitaire si elle ne fait pas sens dans une aventure dont il est partie prenante il faut je crois avoir éprouvé ce que la raison a de libérateur il faut avoir été impliqué d'une manière ou d'une autre dans ces combats les combats de la raison contre ses propres tentations obscurantistes et contre l'aliénation dont nous sommes tous partie prenante il faut avoir goûté à une forme de jouissance intellectuelle que procure la connaissance pour en faire un élément décisif de sa construction identitaire sinon on a beau prêcher la méthode expérimentale et tout le reste l'élève reste en dehors et je ne suis pas certain que nous ayons bien pris la mesure de cela et que nous en ayons tiré toutes les conséquences pédagogiques et didactiques et je termine puisque je n'ai plus que deux minutes je termine en disant qu'il ne faut pas se cacher derrière notre petit doigt et je vais mettre les pieds dans le plat à côté aujourd'hui d'un islam humaniste riche de son histoire et de sa culture ouvert à la possibilité d'une démocratie d'une démocratie politique la montée de l'islam intégriste et de ce que l'on nomme la radicalisation nous complique considérablement la tâche j'étais hier à Massy et une directrice d'école primaire me disait c'est devenu très compliqué d'école maternelle pardon mes enfants de 3 ans sont en conflit de loyauté entre la culture de leurs parents et la culture de l'école et ils en sont malheureux et la question qui se pose à nous et qui dépasse très largement l'école c'est que faire face à ces jeunes alors pas à 3 ans bien sûr mais à 17, 18 ou 20 ans peut-être avant qui trouvent à portée de main un prêt-à-penser qui leur fournit toutes les réponses sans avoir à se poser de questions que faire face à ces jeunes qui disposent clés en main d'une structuration de l'espace et du temps des moments et des lieux qui leur permet de ne plus être dans ce monde des vagabonds condamnés à l'errance que faire face à ces jeunes qui trouvent dans le groupe fusionnel sous l'emprise du chef une protection inconditionnelle que faire face à ces jeunes qui trouvent dans l'intégrisme une identité qui les transforme d'exclus en victimes de victimes en vengeurs et de vengeurs en héros et la question que je nous pose c'est qu'est-ce qu'on a en magasin à offrir à la place à ces jeunes-là à ces jeunes pour lesquels nos savoirs scolaires ils n'y pénètrent pas parce qu'ils résument à eux seuls tout ce monde qui est par définition délégitimé discrédité qu'avons-nous à offrir à ces jeunes-là qu'avons-nous en magasin l'idéal de la nation et de la patrie c'est compliqué il est guère prisé par ceux dont les parents et les grands-parents ont furent victimes d'autant plus que sa récupération par l'extrême-droite lui donne quand même une regrettable odeur de moisie les grands récits de la gauche qui peinent quand même à se remettre du stalinisme et du maoïsme réunis et d'ailleurs la Corée du Nord ne fait plus rêver grand monde les démocraties occidentales qui s'enfoncent dans une improvisation gestionnaire qui cache mal leur assujettissement au marché le plus ravageur c'est pas très sexy l'Europe qui s'empêtre dans une démocratie aussi pointilleuse qu'incompréhensible bien loin du projet généreux de Jean Monnet la laïcité alors on dira la laïcité sauf que comme le dit Régis Debray lui-même la laïcité c'est un cadre mais il n'y a pas le tableau c'est un cadre c'est-à-dire que ça organise entre les différentes religions et les différentes croyances un débat une coexistence acceptable et c'est en ce sens un combat plus que jamais nécessaire mais on meurt pas pour la laïcité la laïcité c'est une organisation ça n'est pas un idéal alors qu'est-ce que nous avons en échange je ne sais pas moi j'aurais tendance à dire mais je le dirais ici simplement en Mezzavoc c'est parce que ce n'est pas le lieu qu'il nous faut construire un avenir du commun un avenir du commun qui est comme le dit lui-même Régis Debray une force qui dépasse l'horizon immédiat Régis Debray dit et je vais trouver la citation et j'ai fini qu'il nous faut créer cet idéal du commun par une référence qui soit à la fois invisible impossible à photographier comme ça parce que situé par-delà et au-dessus de notre monde immédiat et sensible mais qui est la vertu de polariser la limaille et il ajoute le commun est en surplomb ou n'est pas je crois qu'il a raison je crois que le commun est en surplomb ou n'est pas et que le commun de Ferdinand Buisson c'était la foi laïque qui aujourd'hui n'est plus n'a plus de contenu et que par rapport à cela nous avons à nous poser réellement la question quel est l'avenir du commun je n'ai pas de réponse toute faite j'ai une réponse personnelle pour moi l'avenir du commun c'est celui de notre terre patrie c'est celui de Gaïa c'est celui de ce monde que nous sommes en train de saccager de piller et qui est ce qui nous est commun ce qui nous dépasse tous et ce qui peut encore peut-être nous réunir alors je terminerai par là mais avec deux petites conclusions quand même deux toutes petites conclusions la première pour revenir à ce qu'a dit la ministre ce matin en introduction après les attentats j'ai assisté à des discussions dans des classes primaires dans des collèges en particulier après les attentats de novembre la question que posaient souvent les enfants les élèves c'était pourquoi ils ont fait ça avec derrière quelque chose d'incompréhensible pour eux c'est comment des humains peuvent à ce point basculer dans la barbarie et casser de l'humain en eux et dans les autres au fond la question qui se posait à ces élèves et qui est une question que nous n'osons plus poser c'est la question du mal la question du mal du mal radical du mal absolu si les attentats ont tant bouleversé nos élèves et nous-mêmes c'est parce qu'ils avaient entendu parler du mal ils avaient entendu parler de la Shoah mais la Shoah c'était loin là le mal historique absolu ils l'ont touché du doigt ils l'ont vu sous leurs yeux ils l'ont vu à la télévision le mal et aux enseignants qui me demandaient mais quelle réponse on peut donner à ces élèves qui nous demandent comment justifier le mal je leur disais surtout aucune réponse gardons cet esprit d'enfance préservons cette enfance en nous qui nous empêche de nous résigner à ce qui détruit l'humain en soi et dans les autres et à ce qui fait du mal l'incompréhensible par excellence ne pas comprendre le mal mesdames et messieurs n'est pas un défaut de la pensée humaine c'est sa grande qualité c'est sa grande qualité et je crois que nous avons à cet égard à travailler sur ce qu'on appelle l'enseignement moral et civique pour le sortir d'une forme de naïveté moralisatrice souvent et lui donner de la chair historique de la chair historique qui permet aux jeunes aux enfants de comprendre à quel point s'il y a du mal il est par définition l'impensable et que s'ils sont tentés un jour de basculer dans ce mal il faudra qu'ils se rappellent que ce mal est à la fois impensable et impossible qu'il y a incompatibilité entre l'humanité et le mal et je termine je termine parce que j'ai pu paraître pessimiste par une petite lecture d'un texte d'André Chédide refusé l'obscur qui me paraît un texte qui relève ni de la connaissance ni de la croyance mais d'une catégorie qui me semblerait être conjonctive entre la connaissance et la croyance et qui est la poésie peut-être que la conjonction c'est la poésie je mise dit André Chédide sur ces barques échappant au moiteur cet élan de l'éclair hors du complot des brumes ces nœuds de l'ombre dissous par la parole cette volée d'étincelles surgit des labyrinthes ces lucarnes trouant l'opaque ces lunes rachetant l'obscur je mise sur ces clartés profondes et périssables sur l'intense face aux ternes sur l'aube face au déclin merci de votre attention merci 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 Philippe, merci beaucoup. Je vais sans tarder, parce qu'il a fait des efforts, vous avez vu, quand même, il a fait des efforts, mais ne vous en faites pas, ça ne raccourcit pas pour autant votre communication. Nous restons à votre écoute jusqu'au moment où, je vous jugerai que vous avez terminé, 25-30 minutes, comme il vous convient. Martine Daoust, c'est à vous. Merci, merci pour cette invitation. Voilà, alors après, comment tenir les paroles et les mots que j'avais prévus après ces interventions, les interventions de ce matin ? Quand vous m'avez demandé de participer à ces controverses, je me suis d'abord interrogée sur ma légitimité, à parler de croyance et de connaissance. Moi qui m'accroche à la connaissance depuis des années, qui l'enseigne, qui enseigne les connaissances en neurosciences. Et puis finalement, c'est vrai qu'en s'accrochant qu'il y a la connaissance, on s'assèche un peu et qu'on est quand même obligé de sortir de la connaissance pour voir ce qu'il y a autour. Enfin, comment parler de génétique, de génome, sans parler d'éthique, par exemple, y compris à des élèves et surtout à des élèves ? Comment parler de comportement et vous en avez parlé sans parler du mal, sans parler du mal, du bien ou d'empathie qu'on peut avoir avec les uns et les autres ? Donc finalement, j'ai accepté avec enthousiasme et puis, voilà, la ministre ce matin a dit très justement qu'on opposait, on opposait les termes alors que peut-être il faudrait les associer. Oui, je crois qu'effectivement, il faut associer la croissance et la connaissance. Et la connaissance, avant de venir, je me suis quand même bien interrogée sur la connaissance de quoi ? Est-ce qu'il faut poser dans les classes, dans la transmission ? Est-ce qu'il faut poser la croyance et la connaissance ? Et d'ailleurs, à propos de transmission, je suis toujours très étonnée qu'on arrive à parler pendant des heures d'éducation sans jamais prononcer le terme de transmission. Alain, vous avez prononcé le terme de transmission à 11h20 ce matin. Ça veut dire que, oui, oui, j'ai repéré, ça veut dire qu'on parlait d'école, de l'école, des élèves, de ce qu'il fallait faire, pas faire, des pistes intéressantes, sans parler de transmission. Et vous, monsieur, monsieur Mérieux, vous avez aussi parlé de transmission. Enfin, on n'en parle très peu. C'est ma grande frustration de voir qu'on parle d'école sans parler de transmission. Moi, j'estime que l'enseignant transmet. Enfin, je transmet au quotidien à mes élèves. Alors après, c'est qu'est-ce qu'on transmet et comment le transmettre pour quand même que ce soit efficace ? Et qu'est-ce qu'on transmet pour, justement, croire aux connaissances ? Effectivement, on voit à quel point nos élèves ont démonétisé complètement la connaissance. Vous avez fait référence aux croyances, au communautarisme. Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que. On remet en question la connaissance, les connaissances au quotidien. Toutes les connaissances dans tous les domaines seront mises en question. Alors, mon domaine, je suis désolée, c'est la pharmacie, c'est les médicaments. Enfin, il n'y a pas de jour, et même parfois plusieurs fois par jour, on remet en question l'efficacité du médicament, des vaccins en ce moment, sans jamais rappeler que le médicament, d'abord, ça se soigne. Et on a des médicaments parce que la connaissance a avancé, parce qu'on a des nouvelles connaissances. Enfin, c'est vrai dans tous les domaines. On voit bien qu'il y a une méfiance relativement à la connaissance, et que cette méfiance laisse le pas à des croyances, enfin, à des gourous, à tout ce qu'on veut, sauf à la connaissance. Alors, moi, j'aurais souhaité ancrer un petit peu ce que je voulais vous dire, mes mots-clés, autour de la connaissance et de la relation entre ce que l'on connaît en neurosciences cognitives et de leur impact sur la pédagogie. Vous l'avez rappelé, j'étais recteur, et j'étais vraiment très étonnée, c'est vraiment un rapport d'étonnement que j'ai fait, sur, finalement, ce gap entre ce fossé énorme entre l'avancée des connaissances scientifiques dans le domaine du comportement, dans le domaine des processus d'apprentissage, et la pratique. Alors, je sais bien qu'il faut du temps entre la paillasse, l'éprouvette et le tout-venant, c'est évident, mais enfin, quand même, depuis le temps que l'on remue des nouvelles connaissances en neurosciences cognitives, comment se fait-il qu'on ne s'en serve pas plus au même titre que l'informatique ? Tout à l'heure, on a eu des très belles démonstrations sur l'informatique et la place de l'informatique dans l'éducation. Donc, voyons voir un petit peu, je voulais vous dire deux, trois choses autour des connaissances, des connaissances en neurosciences qui peuvent nous aider à transmettre des connaissances, et puis surtout, un terme qu'on n'utilise jamais et qu'on a un petit peu oublié, c'est le terme de consolidation des connaissances. Alors que la consolidation, c'est un processus neuro-biochimique réel, et ce n'est pas une vision, un délire de neuro-pharmacologue dans un coin de labo. Maintenant, les IRM fonctionnels viennent montrer qu'une fois qu'on a appris, on stocke dans un coin du cortex et finalement, on est capable de le ressortir. Mais ça veut dire qu'il faut le consolider. Ça veut dire que tous nos élèves qui sortent de la classe, qui sortent des cycles sans avoir consolidé leurs connaissances, ils vont les oublier. Tout ce qui n'est pas appris et désappris. C'est une lapalisade redoutable, je suis désolée de vous le dire, mais il n'empêche que c'est ça. Et tant qu'on n'a pas vérifié que ce qui est appris et bien consolidé peut être restitué, restitué au bon moment, eh bien, voilà, c'est pas la peine. C'est nul et non avenu. J'étais en Afrique dernièrement et en écoutant les petits élèves africains, je me dis, voilà, le modèle, notre modèle, notre modèle, finalement, c'est le modèle de l'école africaine où tous les matins, à 7 heures, tous les membres de la classe, ils sont 70 par classe, voilà, ils sont 70 par classe et tout le monde récite la récitation et à tue-tête, et on est content de la réciter et on la récit jusqu'à ce que tout le monde la sache. Pareil pour l'étape de multiplication. On a un peu oublié, on a un peu oublié ça, on a un peu oublié tous ces processus de consolidation et c'est très dommage. C'est vrai dans le premier degré, c'est vrai dans le second degré et c'est vrai à l'université. Enfin, oui, et c'est vrai à l'université. Alors, pour en revenir un petit peu à ces neurosciences cognitives, ce matin, voilà, on a dit à quel point, il y a un intervenant ce matin qui a dit à quel point tout le monde partageait un diagnostic un petit peu dramatique et qu'effectivement, on avait 15% des élèves qui sortaient, qu'on n'avait pas su attirer, qu'on n'avait pas su garder et qui sortaient un petit peu sans outils. Moi, je souhaiterais vous rappeler quelques piliers d'apprentissage et qui sont à relier avec ce qu'on a dit sur l'informatique. On a au moins quatre facteurs qui vont déterminer la vitesse et la facilité d'apprentissage. L'attention. L'attention, l'attention qu'on a, qu'on a appelé l'empathie, mais la capacité de l'enseignant, et vous l'avez tous, et à capter les élèves. Tout à l'heure, vous avez parlé, en fait, du cas 1 et du cas 2. C'était des cas du système 1 et du système 2. Le système 1, il me semble avoir reconnu le système limbique qui, finalement, gère totalement nos émotions. Et le système 2, qui est, finalement, le cortex, le frein, qui va finalement faire un frein, et qui va faire que tant qu'on a un cortex, on arrive à globalement gérer nos émotions et à gérer l'attention. Quoi qu'il en soit, l'attention est vraiment quelque chose de très important. Alors, on est tous, là, on est tous complètement désarmés relativement aux téléphones portables qui sont dans les classes, relativement aux défauts d'attention des élèves. Les élèves sont inattentifs parce qu'ils sont sollicités, parce que, pour des tas de raisons, ils sont devenus très inattentifs et ça se poursuit jusque dans l'enseignement supérieur où, moi, j'ai mis en place une boîte à doudous. Les doudous, c'est les téléphones portables. Ils sont priés de mettre leur téléphone portable en rentrant dans l'amphi et les retrouvent en sortant parce que ça n'est plus possible, ça n'est plus possible de faire un cours avec des gens qui ne sont pas attentifs. L'autre, ça aussi, une importance, et on voit bien qu'on a des modèles pédagogiques des pays nordiques, au Danemark, par exemple, où on a repensé la classe. Vous avez, au cours de vos rappels à l'histoire, vous avez parlé de l'histoire de l'école, et c'est vrai qu'on est resté quand même dans quelque chose de très figé, une heure, une classe, un enseignant, et dans la classe des élèves. Et on voit bien que dans les pays qui réussissent un peu mieux que nous, à Pisa, ils ont pensé la classe différemment, ils ont pensé l'environnement différemment, il faut que l'environnement soit attrayant, mais pas trop, pour ne pas trop distraire l'élève. Et je pense, par exemple, à un terme qui n'est jamais employé, qu'on n'emploie jamais, et en tout cas, qui n'est pas employé dans l'évaluation, c'est la qualité de vie dans un établissement. Qu'est-ce qui fait que dans un établissement, on apprend mieux ? Alors, il y a un effet, peut-être, couleur de mur, enfin, il y a un effet environnement, quoi qu'il en soit, l'attention est vraiment quelque chose de très important. L'engagement actif aussi, où il faut maximiser la curiosité, il faut avoir la capacité de maximiser la curiosité. On a parlé tout à l'heure de récompense et de motivation, bien sûr, et quand la récompense vient de soi, quand elle n'est pas imposée, c'est mieux que quand on nous force à être content. et puis enfin, vraiment, j'insiste là-dessus, la consolidation. Il est vraiment très important qu'on arrive à automatiser tous les savoirs qui paraissent importants, qui nous paraissent importants dans la construction de la connaissance. Vraiment, l'automatisation est importante et ce processus d'automatisation, c'est un circuit nerveux qui est un transfert du conscient au non-conscient, ce qui permet de libérer les ressources. On peut faire le calcul et en pensant à ce que vous nous dites, quoi qu'il en soit, il est vraiment très important de repenser l'automatisation et de mettre en pratique et de mettre en oeuvre toutes les stratégies qui vont permettre aux élèves d'automatiser leurs acquis. On l'a un petit peu oublié, on a un peu laissé de côté l'apprentissage par cœur. Je dis, ça se retrouve jusqu'à l'université. Mes étudiants me disent, mais enfin, vous ne vous rendez pas compte de tout ce qu'on a à apprendre. Oui, 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 mais enfin, vous êtes jeunes, c'est plastique, allez-y, apprenez. Et puis enfin, un autre paramètre important, c'est aussi une lapalisade, c'est le sommeil. Le sommeil est vraiment un élément très important, c'est la sieste à l'école, c'est la sieste à la maternelle, mais c'est aussi les nuits. On l'a un petit peu oublié et c'est tout à fait dommage, en tout cas, ça fragilise les processus attentionnels. Voilà. Donc, tout ça pour dire que le système attentionnel est vraiment quelque chose de très important, qu'il faut absolument, dans ses stratégies de consolidation, veiller à ce que les élèves participent, soient eux-mêmes les constructeurs de ses acquisitions et puis surtout, il y a un paramètre que l'on doit faire passer vraiment dans la culture générale, c'est vraiment que le cerveau est plastique. C'est vraiment qu'on est dans un système, on a une fenêtre de tir dans l'apprentissage qui dure des premiers instants de vie jusqu'à la fin de l'adolescence. On a vraiment une plasticité cérébrale qui fait qu'on peut on peut tout leur dire, on peut donner toutes les connaissances, on peut transmettre toutes les connaissances. Le cerveau est plastique, il est capable de se déformer, il est capable d'évoluer, il est capable d'accumuler des nouvelles connaissances. Donc, il faut vraiment interagir avec cette plasticité cérébrale. Cette plasticité cérébrale, elle va se terminer en post-adolescence, de l'essence, donc ça veut dire qu'il faut apprendre des langues très précocement, pendant que le cerveau est très plastique et pendant qu'on peut accumuler un certain nombre de vocabulaire, tout le vocabulaire, et pendant aussi que l'on peut captiver, captiver les élèves et faire une association entre eux que l'on dit et oui, d'accord. Voilà. Et enfin, le dernier pilier, c'est la consolidation, le transfert de tout ce qui est explicite vers l'implicite, ça veut dire que tout ce qu'on avait appris devient, et bien finalement, devient tout à fait normal, on a automatisé, on a automatisé tout ce qu'on a emmagasiné et l'automatisation est absolument essentielle. Essentielle, c'est essentiel dans la lecture, c'est essentiel dans l'équilibre, dans la lecture, dans l'écriture et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'écriture, ce qu'on disait sur l'écriture, oui, bien sûr que l'écriture, c'est la typologie d'un individu bien sûr que l'écriture fait partie intrinsèque de l'individu, il n'empêche que dans la représentation somatotopique sur le cerveau, chez l'homme et c'est spécifique à l'homme, tous les organes, on a une représentation, on a un homoculus qui est représenté sur le cortex, sur le cortex somatique et sur le cortex moteur, il est évident que chez l'homme, c'est la main qui est hypertrophiée dans cette représentation spatiale sur le cortex, rien n'a été dit sur la représentation de la main parce qu'elle écrit ou parce qu'on s'en sert énormément, parce qu'on a un pouce opposable. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un dans la salle qui posait des questions relativement à l'écriture et à l'écriture au clavier, voilà, sommes-nous en train de perdre l'usage du crayon au profit du clavier, on serait tous désolés, il n'empêche que les circuits neurones ou empruntés sont identiques pour arriver sur la représentation spatiale de l'utilisation de la main et de l'utilisation de la main. Alors, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ces connaissances en neurosciences cognitives, il me semble qu'elles sont importantes et qu'il faut les faire rentrer à l'école, de même que l'on sait maintenant que les élèves, que les tout-petits ont une perception automatique et intuitive des nombres, qu'ils savent fixer leur attention sur les nombres sans avoir appris, c'est quelque chose d'intuitif, le bébé calculateur dans, il est décrit comme étant un bébé calculateur dans certains écrits. Et pour finir avec la connaissance et pour en venir aux questions posées tout à l'heure, à un moment où la connaissance est, oui, démonétisée, où on a du mal à croire à la connaissance, il y a deux paramètres qui me semblent importants c'est la cohérence de ce qui se dit dans l'école et à l'extérieur de l'école. Les élèves sont énormément sensibles aux messages identiques dans l'école et dehors et si dans l'école on leur transmet des connaissances et qu'à l'extérieur on les balaye d'un revers de main, il est évident qu'ils n'ont plus de repères et ils vont au plus facile et ils vont croire au plus facile c'est évident est-ce que c'est la famille est-ce que c'est l'environnement etc. Et je m'interroge je me suis interrogée dans d'autres domaines et autour de la prévention en particulier si finalement l'enjeu donc parliez vous dites qu'on n'a pas la solution personne n'a la solution pour l'instant si l'enjeu ça ne serait pas justement de recroire de nouveau à la connaissance c'est le rôle de l'état c'est le rôle des chaînes nationales de télévision tout à l'heure il y a quelqu'un qui a parlé de la main à la patte c'est peut-être aussi cette voie expérimentale qui permet qui permet de montrer que notre environnement est cerné par des nouvelles connaissances qu'elles évoluent c'est peut-être autour de ça qu'il nous faut travailler pour vraiment ne plus opposer croire et connaissances mais au contraire faire croire dans les connaissances dans les nouvelles connaissances que les connaissances ne sont pas une fin en soi mais qu'elles évoluent on a tous en tant qu'enseignants je pense en particulier aux enseignants certainement de physique ou aux professeurs des écoles ou aux enseignants de sciences et vie de la terre par exemple on enseigne tous des choses qui n'existaient pas quand on était petit enfin voilà quand il a fallu tomber dans la biologie moléculaire ou dans la génétique ça n'existait pas quand on était petit on s'y est tous collés et ça veut dire qu'on peut croire en une nouvelle connaissance et il me semble qu'on peut associer croire en la connaissance et redonner de la croyance en la connaissance c'est peut-être c'est peut-être en arrêtant de les opposer quelque chose qui permettra d'abord de rassurer c'est d'abord de rassurer de donner des repères de donner des repères aux enseignants aux élèves et peut-être à la société aussi voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur la croyance et la connaissance se fera merci merci